... En fait, cette conférence débat s'inscrit dans le débat que nous avons initié depuis une année et demie, depuis le discours de Sa Majesté en octobre 2017, autour de l'élaboration d'un nouveau modèle économique pour le Maroc. Et bien évidemment, la question de l'ouverture de l'économie marocaine sur le monde extérieur fait partie intégrante et devrait faire partie intégrante de tout modèle économique à construire. Et bien sûr, nous nous sommes intéressés particulièrement au secteur industriel, tout d'abord parce qu'il y a un essoufflement au niveau de la part du secteur industriel dans le PIB, sa participation au niveau de la croissance, et puis également le secteur industriel est un grand créateur d'emplois et nous connaissons la problématique de l'emploi, notamment de l'emploi du jeune au Maroc. Et donc la question, qu'en est-il ? Quel impact ? En termes tout d'abord d'effets positifs, parce que les ALE certainement ont permis au Maroc de se positionner sur de nouveaux métiers, sur de nouveaux secteurs, comme l'aéronautique, comme l'automobile. Et puis également, ils ont pu permettre au Maroc de drainer des investissements directs étrangers, des IDE. Donc ça, c'est en fait à l'avantage des ALE. Mais de l'autre côté, ces ALE ont créé une certaine concurrence pour des industries marocaines, surtout dans les secteurs traditionnels, le textile, l'agroalimentaire, mais également l'acidologie. Et ces secteurs, bien évidemment, se plaignent de cette concurrence qui, parfois, est qualifiée de déloyale et qui menace parfois leur existence et qui, bien sûr, leur fait perdre des emplois. Et donc la question est de mesurer le pour et le contre d'une manière objective et, bien sûr, de tirer des conclusions et surtout d'essayer de contribuer à la réflexion. Quelle ouverture du Maroc sur l'international dans le cadre du nouveau modèle économique à construire ? Aujourd'hui, si on considère que l'industrie, c'est qu'il faut la sanctuariser, parce que l'industrie, ce sera le premier pourvoyeur d'emplois urbains durables. La première étape, c'est de la défendre contre toutes les formes de concurrence déloyale. Or, lorsque nous avons signé des ALE, de toute bonne foi, nous étions dans une logique gagnant-gagnant, win-win. On se rend compte aujourd'hui que certains pays ne jouent pas le jeu, que certains pays ont mis en place un certain nombre de mesures de soutien à leurs acteurs qui ont détruit énormément d'entreprises industrielles chez nous. Donc, l'idée aujourd'hui, l'idée du débat, c'est, en réalité, ce n'est pas les ALE. C'est comment on relance l'industrie. Et l'objectif n'est pas de remettre en cause ni le modèle libéral marocain, ni même les ALE. L'objectif, c'est même le libéralisme, même les ALE, obéissent à certaines règles. Donc, ce que nous attendons aujourd'hui des pouvoirs publics et politiques, c'est une décision claire. Oui, nous voulons de l'industrie. Comment allons-nous la défendre ? Il ne faut pas rester derrière les contraintes souvent impossibles des règles internationales. Nous pouvons à la fois respecter les règles internationales et mettre en place un ensemble de mécanismes de défense tarifaires et non tarifaires qui vont nous permettre de relancer notre industrie. Il y a énormément de choses qui bougent et ce qui...